Lisette Tremblay est âgée de 83 ans et doit se déplacer en quadriporteur. Ses sorties quotidiennes n'étant déjà pas faciles, l'état des rues d'Emmercier-Hochelaga-Maisonneuve n'aide en rien sa situation. Il y a beaucoup de nids de poules et c'est ça qui nous embête. Parce que nous, on ne peut pas rouler dans le milieu de la rue, il faut toujours être au bord. Et au bord, c'est encore là le pire. C'est difficile, mais j'en ai besoin pour ma santé. Alors je ne peux pas faire autrement que faire mes petites commissions avec. L'octogénaire atteinte d'angine de poitrine se sent oubliée parmi les autres utilisateurs de la route, alors qu'elle doit prioriser sa sécurité. A noter qu'au Québec, les personnes qui utilisent une aide à la mobilité motorisée peuvent circuler sur la chaussée, où la limite de vitesse est de 50 km à l'heure ou moins. Tu le vois avec un trou, mais là, s'il y a une auto, moi, dans mon miroir qui s'en vient, je ne peux pas couper l'auto pour éviter le trou. Alors je passe dedans, bien, bien, c'est un goût à ça. Mme Tremblay affirme même avoir eu besoin de payer des réparations sur son appareil en raison des nombreux obstacles sur sa route. Il n'y a pas juste les nids de poules, il y a les craques, il y a des fissures, il y a des montées qui ne sont pas accessibles. Ils sont trop hauts, ils sont trop basses, il y a plein d'eau, il y a plein de bouteilles. L'ensemble de la ville est laissé de côté. Une réalité vécue par plusieurs personnes, selon l'Association d'entraide des personnes handicapées physiques de Montréal. On en entend parler assez souvent, surtout dans nos activités où est-ce qu'on s'en va marcher à l'extérieur ou qu'on doit aller même au centre-ville pour aller à un festival qu'on a déjà fait. Bien, il y a des craques un peu partout, il y a des bosses à passer par-dessus. C'est vraiment problématique. Amanda Moisan pour l'agence QMI. Sous-titrage ST' 501